Il y avait une fois, une petite fille africaine qui vivait dans une maison ordinaire avec sa sœur, son père et sa mère. Elle s'était toujours sentie aimée à Noël jusqu'à ce que ses parents un jour décident d'arrêter de lui offrir des cadeaux à elle et à sa sœur. La cupidité et la jalousie ont envahi son cœur chaque fois qu'elle entendait ses amis recevoir des cadeaux et non elle. Cet incident a rendu son cœur noir comme fier jusqu'à ce qu'un après-midi, elle eut une idée. Bonsoir maman, bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. De la manière que tu parles, je sais si tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu veux ? Ok, j'ai une idée. Pour cette Noël, et si nous nous surprenons avec des cadeaux ? Oui, c'est une très bonne idée. Dans ce chapeau, j'ai mis le nom de chacun, ok ? Moi, j'ai choisi d'abord. Maman. J'ai choisi maman, j'ai eu mari, j'ai eu papa, j'ai eu mi-jour. Et voilà, donc on a une semaine pour se trouver des cadeaux. J'ai-tu vu quoi comme cadeau ? Papa, normalement ça doit être une surprise, mais bon, comme tu résistes là, il y a le nouveau iPhone 12 qui vient de sortir, donc s'il y a le vouloir, il y a le pouvoir. Moi, je sais que tu ne m'as rien demandé, mais comme cadeau, j'aimerais avoir un nouveau ordinateur, et aussi le livre de Carlton, je n'étais pas la dernière fois là. Maro et Mijo étaient excités car elles savaient qu'elles recevront quelque chose cette année. Tout allait selon le plan de Mijo. Tandis que les parents avaient du ressentiment. Ils n'aimaient pas dépenser parce que pour eux, Noël est une saison pour se concentrer uniquement sur Jésus. On dit toujours que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles et maléfiques. Les parents ont compris le système, c'est à l'église que Maro et Mijo passent leur bélier de Noël. Yo, pourquoi la messe est longue comme ça? On dit réveillant de Noël, c'est ça qu'elle a. Le jour où on va vraiment arrêter d'aller à l'église, c'est un miracle. Que part, arrière-de-moi, Satan. Je voulais dire qu'il n'y a pas parlé pendant la messe. Qu'est-ce que c'est genre d'enfant? Et c'est ainsi que Maro fut remise en place. Elle a sûrement appris que la messe n'est pas un endroit pour discuter, mais pour écouter. Quant à Mijo, celle-ci garde toujours un attitude grincheux et pas si joyeux. Pourquoi c'est après la messe que les parents deviennent des célébrités? L'hypocrisie de Maro et Mijo n'ont pas été faciles. Mais comme Mijo l'a dit tantôt, quand il y a le vouloir, il y a le pouvoir. Passons au moment que nous attendons tous, le jour de Noël. J'aime trop la Noël, je reçois trop de messages. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur, le Messie. Joyeux Noël à tous. Amen, joyeux Noël aussi. Que la naissance de Jésus nous apporte le discernement et la sagesse. C'est très important. Amen, à vous aussi. Allez, Mijo, montre-nous ce que tu as acheté. Maman. C'est quoi dedans? Au lieu de parler, il faut ouvrir. Oh, waouh. Tu m'as acheté un téléphone, maman? Tu as trouvé l'argent là-haut? Avec mes économies. Donc, mami, tu as un cœur. Tu peux être aussi gentil comme ça. Chérie, tu vois ça? Ouais, c'est beau. Ok, c'est mon tour, papa. Je t'ai acheté du vin parce que c'est que c'est ton premier. Et je pensais l'acheter aujourd'hui. Tu réfléchis. Papa, qu'est-ce que tu m'as acheté? Oh, oui. Je t'ai pris ça. Et ici, c'est mon iPhone 12. Au vol de Paris. Et c'est papa. Papa, ça, c'est quoi? On appelle ça un chiffon. Comparé à Marie, tu ne nettoies pas les recoins de cette maison. Donc, ça va t'aider à t'améliorer. C'est souillant. Au moins, on voit le bon côté des choses. Si tu échoues à l'école, tu deviendrais excellente en ménagère. Tu ignores quoi? La catégorie du mauvais cadeau. Papa, tu as seulement déjà gagné. Marie, je ne vois pas ce qu'il y a un drone. De toute manière, voici ta part là-bas. Tiens. Maman, tu m'as donné deux. Je sais que c'est mon MacBook et puis c'est mon livre. Toi aussi, il faut ouvrir un de Paris. En effet, pourquoi dois-je t'acheter un nouveau pendant que ton ancien marche? On appelle ça du mauvais investissement. Réfléchis ça avant de poser des questions des fois. Toi, au moins, mon chiffon est mieux. Au moins, c'est nouveau. Je sais que c'est au moins, c'est mon livre. Le seul livre que tu as besoin, c'est la Sainte Bible. Rapproche-toi de Jésus au lieu des sautiges. Si tu prenais le temps de lire, tu vas comprendre qu'il y a des histoires vraiment fascinantes dans la Bible. Sainte Maro. Vous êtes des enfants vraiment ingrats. Au lieu des reconnaissants pour ceux que vous avez, vous êtes là où vous vous plaignez. Il y a vraiment la bouille dans vos cerveaux. La chance. Mijo et Maro ont oublié que le meilleur cadeau que l'on puisse souhaiter à Noël, c'est la présence d'une famille heureuse et saine. C'est en se réjouissant de ce que nous avons et non de ce qui nous manque que nous aurons plus. Joyeux Noël de ma famille à la vôtre. Joyeux Noël de ma famille à la vôtre.